... Nous avons convoqué ce point de presse. Ce point est convoqué par les trois communes de la ville. La commune de Thiesse Nord, la commune de Thiesse Est et la commune de Thiesse Ouest. Et c'est la jeunesse réoumi Thiesse. On voudrait tout juste apporter un recadrage à le perroquet de service Mambégnan qui est, par son incompétence et sa médiocrité, se permet à chaque fois de porter des propos indécents à l'endroit de notre leader, le président Idrisset. Je pense que lui, il a montré ses limites dans tous les plateaux. Il n'est pas digne d'être ministre. Si il est ministre aujourd'hui, c'est parce qu'il est dame de compagnie de la présidente du Sénégal. Nul n'était cela. Il ne peut pas accéder, même à être un chef de service, encore plus un ministre de la République. Parce qu'un ministre de la République qui ne maîtrise même pas les données, qui est complètement égaré de la situation économique de notre pays. Je pense que le département qu'on lui a confié, qui est le tourisme, il devrait s'atteler à pouvoir régler les problèmes de son département. Au lieu d'être là, à chaque fois que les gens parlent de la situation du pays, ils sortent pour faire de la calomnie et de l'injury. Il faut qu'il arrête. Mais malheureusement, on le comprend, d'une part, parce que présentement, ce sont les coups de fouet que son maître reçoit qui les dérangent. Raison pour laquelle il ne peut pas se retenir. Mais on lui fait comprendre qu'aujourd'hui, si quelqu'un devrait se taire, ça devrait être lui. Et qu'il essaie de nous faire développer notre tourisme, au lieu d'être là à dire qu'au Sénégal, il y a des animaux, il y a des rats, il y a des perroquets, il y a du sable, il y a de l'herbe. C'est inadmissible. Vraiment, Mambaïa, vraiment, il deçoit. On n'est même pas fier des fois de dire qu'on est Sénégalais à propos de Mambaïa, vu son comportement. Il a montré toutes ses limites intellectuelles. Aujourd'hui, il devrait se taire pour une bonne fois pour toutes. Mieux encore, le ministre de la Jeunesse vient y s'ajouter en disant que la croissance du Sénégal est tirée sur le secteur primaire. Une croissance de 6,6. Mais la France, qui est venue récemment apporter leur soutien au président Macky Sall parce que 6 ans de réjection, il n'est pas arrivé à relever sa moyenne. et a un taux de croissance de 1,7. Il nous parle des chiffres de 6,6. Est-ce que vous trouvez ça logique, ces chiffres ? Je pense qu'on est face à un régime égaré. Et quand on est face à un régime égaré, le mieux pour Macky Sall, c'est qu'il a deux options. Une option honorable, c'est de faire comme François Hollande, de dire au Sénégalais, vous avez fait de moi, directeur, vous avez fait de moi, ministre, vous avez fait de moi, premier ministre, vous avez fait de moi, président Samuel Sall, maintenant président de la République, mais malheureusement, les salles de président de la République, je ne suis plus en mesure de le continuer parce que j'ai échoué et j'organiserai des élections libres et transparentes parce qu'au Sénégal, il y a des talents qui peuvent diriger ce pays. L'autre sortie, c'est une sortie désastreuse, on ne le souhaite pas, c'est d'écouter ses précaux de service qui l'entourent et lui parle des chiffres qui sont complètement en déphasage avec la réalité économique parce qu'il a porté notre économie sénégalaise dans les ténèbres, c'est d'aller aux élections de 2019 en ayant le sort de Kumbayala, en ne passant même pas au deuxième coup. En tout cas, je sais que s'il veut être digne d'un bon Sénégalais et marquer l'histoire du Sénégal, c'est de faire comme François Hollande l'a fait. Maintenant, s'il veut marquer l'histoire du Sénégal négativement, il n'a qu'à suivre le chemin de Kumbayala parce que les Sénégalais sont fatigués et j'en profite pour remercier et encourager le président Idriss Xolava qui l'a entrepris de faire le tour du Sénégal pour écouter les Sénégalais dans tous les secteurs et essayer d'apporter les solutions qui doivent parce que les Sénégalais sont fatigués dans tous les secteurs donc leur croissance dont ils parlent je ne vois pas dans quel secteur on le ressent. Bien que le secteur qu'il a créé récemment qui est le secteur de la liquidation de ses adversaires politiques dans ce secteur-là on peut dire qu'il y a de la croissance parce qu'il ne veut pas avoir d'adversaires et il investit beaucoup d'argent pour la liquidation pour ce secteur-là c'est dans ce secteur-là dont il parle pour parler de son croissance de 6.6 Donc il faut deuxièmement je remercie vivement et je félicite l'opposition de la marche d'hier qui est une marche réussie et ils doivent compter dans ce sens parce que ce régime en place est un régime égaré et normalement il ne doit même pas aller attendre 2019 pour dire aux Sénégalais oui nous avons tenu nos promesses nous avons des chiffres et nous avons fait des chiffres erronés des chiffres qui sont complément d'effetage à la réalité ce sont ces propos-là dont on voulait porter à l'endroit des Sénégalais qui nous écoutent parce que les Sénégalais sont dotés de bon sens sont dotés de conscience et réfléchis et ils savent que présentement ils sont fatigués ils veulent des gens qui sont des leaders charismatiques des leaders de chefs d'état ou bien qui ont une leadership qui leur permettra d'être en phase avec la population et régler les souffrances des Sénégalais en tout cas nous pensons qu'aujourd'hui Makissal et ses parroquers de services devront arrêter et arrêter d'injouriner les gens à chaque fois qu'on lui parle des questions de leur des questions qui intéressent vraiment le peuple pour le Sénégalais merci beaucoup je vous remercie merci beaucoup je vous remercie merci à nous à tous les presser qui sont venus à leur et à leur qui sont venus à trois communes de la ville, qui est là, c'est un jeune sereux de la ville, c'est Andy Toutirek, un écriteur de la ville de Mbaïnian, qui est tous qui connaissent qu'il n'y avait pas de la ville, il n'y avait pas de la ville de la ville de Mourouza. Il n'y avait pas de chef de service parce qu'il était tout le monde, il n'y avait pas de la ville. Il n'y avait pas de la ville de Mbaye Nia, parce qu'il n'y avait pas de la ville de Mbaye Nia, au courant du monde, il n'y avait pas de tête. C'est-à-dire qu'il ne se plaît pas au courant du monde, il n'y a pas d'avantage d'enquils, il n'y a pas d'achat pour faire sa Kimmel. Il n'y avait pas d'appréciation à ses questions. Il n'y a pas d'où il n'y avait pas d'appréciation. Les Serگais sont dans les questions. Ils ne savent pas. Le ministre ne le dit pas. Le ministre ne sait pas. Si vous voyez par exemple, notre ministre ne peut pas que l'économie. On ne parle plus d'un ministre. de la jeunesse, tu ne peux même pas parler international du Sénégal. C'est ce qu'on dit. Quand on parle maintenant de national, il ne connaît même pas les valeurs républicaines d'autres pays. On t'a fait ministre parce qu'il est devenu premier d'hab. Et maintenant, il faut qu'on arrête. Ce qu'on veut dire c'est qu'il faut qu'on sache que le Sénégal, c'est une difficulté. Sénégal va se mettre. Tout le monde sait que le Sénégal va se mettre. Et le ministre de la jeunesse, qui est au Sénégal, nous avons pris le croissant de 6,6. Et dans le secteur primaire, nous l'avons tiré. Ce n'est pas ce qu'il faut. Ce n'est pas ce qu'il faut. Il faut que le Sénégal, c'est ce qu'il faut dire. Il faut que le Sénégal, c'est que le Sénégal, c'est ce qu'il faut dire. Parce que vraiment, il faut que le ministère de la jeunesse de la jeunesse, le service civique national. C'est pour former. Pour produire ce service-là, il faut qu'il n'y ait pas. Il faut qu'il n'y ait pas. Il faut qu'il n'y ait pas. Parce que, un ministre de la république, quand il parle, il faut qu'il n'y ait pas de tourisme. C'est ce qu'il n'y ait pas. La croissance, c'est que la France, c'est la première fois qu'il n'y a pas de la maquillage. Pour les maquilles, on peut produire un résultat. Il ne peut pas le faire. Il n'y a pas de croissance. 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 Il n'y a pas de croissance dans le Sénégal. Et encore, le père, qui connaît le Sénégal, qui est où il est, où est le Sénégal, où est le Sénégal. Il ne se permet des questions que tu entres au Sénégal. Ce qui doit être à la peinture, on doit dire. Et au centre, un docteur, un infirmier. En fonction de la situation, il ne faut pas se réagir à l'insécurité, tout le monde a pu voir ce qu'il se déroule. Comment régler ces problèmes, il est là, 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 il faut que l'arrête. Mais il faut qu'il s'agisse en Sénégal. En Sénégal, je suis dit qu'il s'agit d'un coup d'une autre, que les Sénégalais a fait un ministre, vous êtes le Premier ministre, vous êtes le Président de l'Assemblée nationale, Vous êtes le chef de l'État. Mais le message que vous m'avez dit, vous ne l'avez pas fait. Je l'ai fait comme François Hollande. Je l'ai organisé des élections libres et transparentes. C'est ce qui m'a dit que les Sénégalais n'ont pas été intégrés. Ils ont marqué l'histoire du Sénégal. Ce sont des chiffres qui sont complètement en défaçage. Ce sont des sénégalais qui sont complètement en défaçage. C'est ce qui m'a dit qu'il y a une élection. C'est ce qui m'a dit. C'est ce qui m'a dit. Et je pense que Macky Sall est assez réfléchi pour savoir quelle voie qu'on a. Et je sais qu'il voudrait marquer l'histoire du Sénégal. En tout cas, c'est ce qu'on voulait dire. Les gens qui ont été en train de le dire. Mais on les comprend. Comme ils ont été en train de le dire. Mais ils ont été en train de le dire. Mais ils ont été en train de le dire. Comment on l'appelle encore ? Le dire. Le dire. Le dire. Voilà le bon terme. C'est ce qui m'a dit que les gens qui ont été en train de le dire. Ils ont Bruits de l'Etat qui s'attachent. Ils ont été en train de le dire. Ils ont été en train de le dire. Mais ils sont en train de me dérouader. Sinon, si vous n'avez pas eu laissé, je vous remercie. Je vous remercie. C'est ce qu'on voulait faire. Je vous remercie. Merci beaucoup.